Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Soyez tous bénis, ainsi que tous mes abonnés, je vous bénis tous. Merci. Je vais lire Jésus dénonce les indifférents, dans Luc 9, 13. Malheur à toi, Chaurazin, malheur à toi, Bethsaida, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyre et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi, au jour du jugement, Tyre et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Carpernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Celui qui vous écoute m'écoute et celui qui vous rejette me rejette. Celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Marc 6, 12, 13, 30, 16, 17, 20. Matthieu 11, 25, 27. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons-mêmes nous sont soumis en ton nom. Les démons nous sont soumis par le nom de Jésus-Christ. Jésus leur dit, Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Voilà, il faut se réjouir que nos noms sont écrits dans les cieux, c'est-à-dire que tout enfant de Dieu, dès le commencement, a été inscrit dans le livre de l'agneau. Et on ne peut pas en rajouter d'autres. Tout a été fait d'avance, dès le commencement. C'est pour ça qu'il y en a qui n'ont qu'une ou de me dire, « Oh, 144 000, il y en a plus que ça. » Oui, bon, c'est bon, quoi. Changer le nombre des 144 000, et puis mettre les trucs à leur sauce. La franc-mac, là, tu ferais bien de fermer ta bouche, au lieu d'aduler des madonnais et tout ça. D'accord ? Voilà, que de changer les vérités de la parole de Jésus et de notre Dieu Tout-Puissant. Notre Dieu, à nous, pas le tien, parce que toi, c'est autre chose. Voilà. Bon, ça c'est dit. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit, et il dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Ah ben ça, le Fils, il m'a bien révélé, hein. Ouais. Merci Seigneur. Et se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. » Parabole du bon Samaritain. Matthieu 22, 30, un tiret, après il y a 40, alors après il y a 7, 2.12, point virgule, Romain, 13, 2.8, tiret, 10. 25, on est au truc du 25, 25 de Luc 10, « Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? » Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi ? » Qu'il, excusez-moi, « Qu'est-il écrit dans la loi ? » Qui lis-tu ? Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, » lui dit Jésus, « Fais cela et tu vivras. » Mais lui voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ? » Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies et il versa de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » « Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ? » « C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, » répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, « Va et toi, fais de même. » Il y en a beaucoup qui feraient bien de méditer là-dessus. Ouais. Les francs macs, là. Bon, je vais arrêter mes conneries, moi. Excusez-moi. Oh, bah, je suis taquine. C'est pas méchant. J'aime bien taquiner. Ils m'ont tellement fait chier. Ils m'ont tellement mis plein la tronche. Mais bon, je les taquine un tout petit peu, quoi. Mais il n'y a aucune méchanceté là-dedans ni quoi que ce. Parce que si j'étais vraiment méchante et si j'étais vraiment ce qu'ils ont dit, ils seraient déjà morts. Je crois que je leur aurais arraché la tête à main nue si j'étais vraiment ce qu'ils ont dit. Ouais. Marthe et Marie Numéro 38 de Luc 10 Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à diverses soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Là, il parle de Marie, c'est Marie-Madeleine. « Introduction de Jésus sur la prière. » Jésus priait un jour en un certain lieu lorsqu'il eut acheté un de ses disciples achevé. Excusez-moi. Hein ? Ah oui, c'est ça qui est écrit. Jésus priait un jour et en un certain lieu lorsqu'il eut achevé de prier, évidemment, c'est ça que ça veut dire. Un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit « Quand vous priez, dites Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton nom règne. » Non, excusez-moi, c'est pas ça parce que moi, je suis habitué. Excusez-moi. Je reprends. Pardonnez-moi. Puis je suis très fatigué. Mais ça va le faire, ça va le faire. C'est pas évident. C'est pas ébrouillant. Hein, là ? C'est pas évident d'avoir la tête claire comme on est malade mais pas trop bien mais d'avoir l'esprit clair en plus. Je reprends. Excusez-moi. Jésus priait un jour en un certain lieu lorsqu'il eut achevé sa prière. Ça, c'est pas marqué. Sa prière, c'est moi qui le dis. Sa prière, je l'ai rajouté. Un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit « Quand vous priez, dites Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense et ne nous induis pas en tentation. » c'est celle-là normalement qu'on doit retenir. Moi, je l'ai dit d'une certaine façon mais ça veut dire la même chose mais normalement c'est celle-là. Voilà, c'est celle-là. Mathieu, 7, 7, 11. Luc, 18, 1, 8. Mathieu, 15, 22, 28. Jean, ou alors c'est Jacques parce que Jean, normalement, il y aurait eu un E. c'est J, A donc ça doit être Jacques, 1, 5, tiré 7, virgule point, 1, Jean, là c'est Jean, 5, 14, 15. Je suis bien à 10, hein, Paul, 18. Ouais, OK. Il leur dit encore « Si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire ainsi « Prête-moi trois pains » car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison cet ami lui répond « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes au lit » Bah s'il était au lit lui déjà il ne pourrait pas lui répondre il est derrière la porte. Donc il peut très bien ouvrir pour donner le pain. Enfin bref. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Bah comment il ne peut pas se lever puisqu'il y parle derrière la porte. Hein ? Ouais, enfin bref. Je vous le dis même s'il ne se levait pas pour lui donner parce que c'est son ami il se lèverait à cause de son opportunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi je vous dis demandez et l'on vous donnera. Excuse-moi Jésus mais c'est vrai c'est frappant un peu. Moi en tout cas si j'ai un ami qui vit en pleine nuit puis qui me demande de lui donner de la bouffe je lui donne tout de suite. demandez et l'on vous donnera chercher oui il fallait bien faire la parabole aussi en même temps oui excuse-moi demandez et l'on vous donnera chercher et vous trouverez frappez et l'on vous ouvrira et ça c'est vrai parce que je l'ai fait et c'est vrai ça marche c'est la vérité Jésus n'est pas un menteur frappez on l'on vous ouvrira car quiconque demande reçoit celui qui cherche tout et l'on ouvre à celui qui frappe quel est parmi vous le père qui donnerait une pierre à son fils s'il lui demande du pain ou s'il demande un poisson lui donnerait-il un serpent en lieu d'un poisson ou s'il demande un oeuf lui donnerait-il un scorpion si donc méchant comme vous l'êtes vous savez donner de bonnes choses à vos enfants ô combien plus forte raison le père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent voilà j'arrête là oh il y en a encore un bah non c'est fini là après il y a le 14 bah je verrai voilà bonjour ah oui t'avais laissé ta bosse et puis j'ai j'étais surprise parce que j'ai ouvert la porte et puis il y avait un monsieur qui était parti dans la gaine vas-y il t'envoie au même moment que j'ouvre la porte parce que je passais l'aspirateur bah j'étais surprise je croyais que c'était toi c'est tout voilà c'est tout bah oui on a eu la gonzesse le samedi enfin je sais plus quand et puis là et puis là ça doit être l'eau voilà ouais puis j'ai fait la poussière dans la chambre comme ça ça se voit ouais ça se voit ah excuse moi après c'est jésus chassa un démon qui était muet ouais bon bah ça sera pour la prochaine fois hum ah bah excuse moi il y a un petit bout de ma vie qui est sur la vidéo mais c'est grave bon bah alors soyez tous bénis je vous embrasse tous bonne journée à tous profitez bien de votre lundi voilà à plus j'ai du mal à parler évidemment la gorge à vif comme ça